Le mercredi 13 mars 2024, à l'occasion d'une visite à sa résidence des membres du secrétariat général adjoint à charge des structures spécialisées et d'activités du PPACI, le général Dogbo Bley a livré à ses hôtes les secrets de sa résistance et de sa résilience à l'univers carcéral durant les 13 années de détention. Il faut bien faire mentalement, il faut bien avoir le moral, même si j'étais 50 ans, il faut avoir le sens, le commerce et la dignité. Après 13 ans, 13 ans d'emprisonnement, Deux ans, Corobo, onze ans, à l'école, j'en avais eu, j'avais eu l'advocaté, j'avais deux semaines, j'avais eu l'advocaté. Mais nous avons assez l'advocaté. J'avais assez l'advocaté. La vie d'un homme n'a pas de l'air, c'est pas pour ça, mais nous, il y avait ça. Mais la différence est faite entre les hommes par le fait que certains réussissent à franchir ces difficultés-là. Avec courage, indétermination. Il y en a d'autres qui, quand ils voient les difficultés, ils se lamentent, ils m'ont lâché. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai passé 13 ans, mais je n'ai jamais entendu parler. Je suis en paix avec mon vie et mon inconsciente. Ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils m'ont pas fait, ça ne va jamais me faire trembler. Je me disais, vraiment, me déstabiliser. Voilà. Parce que moralement, j'étais prêt. Même quand j'ai parti à un conseil, vous pouvez imaginer les conditions dans lesquelles j'étais. C'est des conditions difficiles, très difficiles. Quand vous me voyez au conseil, c'est comme si quelqu'un sort d'un hôtel. C'est pas fini. Mais tout ça là, c'est le mental. Le plus grand allié d'un homme, c'est son mental. Si il vient de faire le mentalement, il faut être bon. J'avais dit, dès qu'à vous être devant, il ne faut plus juger dans son mental. Et puis, ça va aller. Ça va aller. Il faut avoir le sens de tombeur et de la dignité. Celui qui me fait mal, il attend de nous pour exagérer devant nous. Mais, souriez devant nous. Souriez. Moi, ils n'ont tout fait. J'avais toujours eu le sourire. Et même, j'étais étonné. Il me fait général. Il me fait général. Il a le moulin. Il a le moulin. Même si c'est 50 ans, il va avoir le moulin. Moi, je parle de toi. C'est différent. Il me fait rendre les gens qui nous avons. C'est vrai. Parce qu'ici, comme nous, nous avons une mission. Je prends le moulin. Il va nous aider. Il va nous trahir. Il va nous trahir. Il va nous loigner aussi. En tout cas, c'est les valeurs sur lesquelles moi, je me suis accusé. Pour supporter mes treize ans. Nous avons le pouvoir. Les treize ans, c'est comme treize jours. Pour rappel, suite à la crise post-électorale de 2010 à 2011, le général Dogbo Bley a été condamné quatre fois dans quatre différents procès aux assises et devant le tribunal militaire, dans différentes affaires, pour lesquelles plusieurs proches du président Laurent Guebagbo ont été également jugés. Au terme des différents procès, Dogbo Bley a été condamné à diverses peines d'emprisonnement dont la perpétuité. Le dernier procès en date est celui dit de l'affaire des disparus du Novotel. A ce procès, le quatrième du genre, le jeudi 13 avril 2017, le général a été condamné à 18 ans. Pour ce qui est du tout premier procès, il remonte à 2012. Où Dogbo Bley a été condamné, le 11 octobre 2012, dans l'affaire de l'assassinat du colonel-major à la retraite, Adama Dosso. Ensuite, le 13 mars 2015, c'est le second procès aux assises où le général a écopé d'une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Enfin, le troisième procès devant le tribunal militaire, Dogbo Bley a été condamné à perpétuité, le 18 avril 2016, pour complicité dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Gueye, le 19 septembre 2002. Sous-titrage Société Radio-Canada